Merci de votre présence. Musée maritime, 11 avenue James Cook. Cela déjà nous crée le devoir de rappeler les extraordinaires découvertes de ce grand navigateur. En Nouvelle-Calédonie, le nom de James Cook est fréquemment prononcé. Cela donne sans doute l'impression de bien le connaître. Toutefois, je vous propose de nous remémorer ensemble d'abord qui était cet homme et ensuite de faire avec lui trois voyages dans le Pacifique et dont le second nous touche tellement. Évidemment, il était une fois un petit paysan né dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, en 1728. Il est issu d'une famille extrêmement modeste. Son père est valet de ferme. Grâce à l'employeur de son père, il va avoir une chance inouïe. Il va apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, bien sûr, les travaux de la ferme. Quelques jours de garçon d'épicerie. À 17 ans, il entre comme apprenti dans un chantier de construction navale à Whitby. Et là, tout va changer. Il embarque sur un navire charbonnier et il va apprendre le métier de marin. Très vite, les armateurs remarquent chez lui de très grandes qualités. Il acquiert de très belles compétences. Et au bout de quelques années, ils finiront par lui proposer le commandement d'un petit navire, la Friandli. Nous sommes en 1755. C'est le début de la guerre de Cétons. Il refuse cette proposition. Et alors qu'il aurait pu être exempté, puisque déjà naviguant, il s'engage dans la marine de guerre. Il va avoir là une autre opportunité extraordinaire. Il embarque sur l'aigle. Son commandant est Sir Hug Palizor. Et lui aussi, très vite, va remarquer les grandes qualités de ce jeune homme. Il en fera un maître d'équipage et ensuite un officier. James Cook va poursuivre ses années de guerre sur le Pembroke et il finira par commander une petite goélette, la Guineville. Le 13 septembre 1759, James Cook et Louis-Antoine de Bougainville auraient peut-être pu se tirer dessus à la bataille de Québec. Il poursuivra pendant cinq ans la navigation sur ses côtes du nord de l'Amérique et il va cartographier, hydrographier les côtes du Larroi d'Or et de Terre-Neuve. Quelques retours en Angleterre, tout de même, de temps en temps, le temps de fonder une famille. À la fin de la guerre de Sept Ans, l'Angleterre a établi son empire colonial, l'Amérique du Nord, les Indes. Quelques mouvements de rébellion débutent chez les colons américains et c'est dans ce contexte que les lords vont proposer à Georges III de lancer une nouvelle expédition maritime. Elle a deux objectifs. Le premier, scientifique, est très largement affiché. Observez, d'une île de la zone tropicale, le passage de Vénus devant le Soleil, le 3 juin 1769. Le deuxième objectif, scientifique aussi un peu plus économique, c'est rechercher le continent austral que certains géographes prétendent comme obligatoirement existant et un particulièrement d'Arlimp. D'Arlimp, d'ailleurs, affiche qu'il souhaiterait commander cette expédition. Sous l'influence et avec l'appui de Sir Palliser, c'est le jeune James Cook qui va être désigné pour mener cette expédition. Les lords lui trouvent un navire. C'est un ancien charbonnier, d'ailleurs, qui s'appelait Earl of Pembroke et qu'on va rebaptiser l'Indavour. La campagne va se préparer. À cette époque-là, pour choisir l'endroit d'où se ferait l'observation, on connaît les marquises, Tonga et Salomon. Et pendant que se prépare cette campagne, pendant qu'il y a toutes ces discussions, Wallis rentre de son tour du monde et il a découvert Tahiti. Et il en fait, il le montre sous un volet tellement séduisant qu'il est décidé que ce sera de là que se feront les observations du Trois-Jeux. Un jeune homme très fortuné, passionné de science, va financer en partie la campagne, c'est Sir Joseph Banks. Il sera accompagné d'autres scientifiques, le docteur solidaire du Kahn, le dessinateur Parkinson. Cook, jeune commandant, va parfaitement gérer ce groupe désordonné et exigeant. L'appareillage a lieu en 1768 et je vous propose de, on va se concentrer sur la partie de navigation dans le Pacifique. non pas que la descente de l'Atlantique soit négligeable, mais d'autres l'avaient déjà fait, ils sont nombreux à l'avoir déjà fait. De même, à partir de Batavia, Jakarta, aujourd'hui, il faudra encore, bien sûr, franchir le cap. Jean II, roi du Portugal, depuis Lisbonne, l'avait baptisé Cap de Bonne-Espérance. Ceux qui étaient passés, ils l'appelaient Cap des Tempêtes. Mais c'est une route bien connue des Portugais d'abord et des Hollandais. Que s'étende cet espace pacifique à ce moment-là ? Eh bien, tous ceux qui ont franchi le sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire par le détroit de Magellan pour les premiers, par le Cap Horn ensuite. Quelques-uns ont suivi la côte ouest de l'Amérique. Ils sont 13 ou 14 à avoir déjà franchi cette zone. Mais la plupart sont soumis à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. D'abord, le courant de Humboldt les amène, les pouces vers le nord et ensuite, l'Alizé vers l'ouest. Et c'est le hasard qui crée les découvertes. Les Espagnols trouvent les marquises en 1592 et ensuite, les Salomons. Wallis découvre Tahiti en 1767. c'est donc vers là que va se diriger l'Indavour. Il franchit le Cap Horn en janvier 1769. Il arrive au Tomotou et le 13 avril 1769. Il mouille dans la baie de Matavai. C'est toujours lui maintenant, celle-là, au nord de Tahiti. L'Indavour va passer trois mois à Tahiti. Cook et Banks vont en faire le tour à pied et en chaloupe et ils vont faire une excellente carte de l'île de Tahiti. On voit au nord, bien sûr, la baie de Matavai et ce qu'on a appelé la pointe de Vénus puisque c'est de là qu'ont été faites les observations le 3 juin. Ces observations sont d'excellente qualité mais ne seront pas exploitables parce qu'elles devaient être comparées à d'autres observations dans le monde, bien sûr, dans l'hémisphère nord et ailleurs. Ce jour-là, il y a eu de la brume, en tout cas, de bonnes raisons pour que ça ne soit pas utilisable. Le 6 juin, Cook va apprendre qu'il y a quelques mois, deux grandes navires ont mouillé dans la zone. Leur chef s'appelait Toutiraso. C'est ainsi que les Polynésiens s'appelaient Bougainville. Trois mois, donc, à Tahiti pendant lesquels il établit des contacts, bien sûr, des échanges généralement dans de bonnes conditions, pendant quelques heures. Et il va donc ensuite repartir de là le 13 juillet 1769. Il a été obligé de donner le fouet à deux déserteurs qui auraient préféré rester au paradis. à partir de là, il va mener pendant trois mois deux grandes boucles dans le Pacifique Sud. Il va descendre à peu près jusqu'au 40e. Trois mois sans rencontrer, bien sûr, la moindre terre. Le 7 octobre 1769, il rencontre la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que l'on sait de la Nouvelle-Zélande à ce moment-là ? Eh bien, en 1642, Tasmane a approché ce qu'il appelait la terre de Vendée-Maine, c'est-à-dire la Tasmanie d'aujourd'hui. Il a heurté la Nouvelle-Zélande, mouillé dans une baie dans le nord de l'île du Sud. Quatre marins ont été massacrés. Le temps d'appeler l'endroit Baie des Assassins et il est reparti. Il a découvert Tonga et il est reparti. Donc, on ne sait pas à ce moment-là si ceci n'est pas la côte ouest de ce fameux continent nostral. Cook va naviguer cinq mois autour de la Nouvelle-Zélande. Il va parfaitement la cartographier. une carte faite par Cook. Il va se rendre compte qu'il s'agit de deux îles. La première fois où ils sont arrivés là, ils ont appelé ça Baie de la Reine Charlotte. Ensuite, Chenal de la Reine Charlotte quand ils ont vu que ça séparait deux îles et c'est devenu maintenant quelque chose que tout le monde appelle bien sûr le détroit de Cook. Deux petites erreurs tout de même. l'île Steward ici qu'il comprend pour une presqu'île et ici la péninsule de Banks qu'on prend pour une île. En tout cas, c'est une bonne carte d'époque. Pendant cinq mois bien sûr, il aura énormément de contacts avec les populations locales, des échanges, généralement ça se passe bien, quelquefois non. Dans son rapport, on compte six fois des coups de fusil tirés pour une dizaine de morts. on quitte la Nouvelle-Zélande et on se dirige donc vers le nord-ouest. Voilà les des Maoris de l'époque. On se dirige vers l'ouest. Voilà. Cette carte est intéressante parce que toute cette zone bien sûr n'est pas encore connue. Et le 19 avril, il va rencontrer ici une terre qu'il va nommer la pointe X et qui est au sud-est de l'Australie d'aujourd'hui. Quelques jours plus tard, on rentre dans une baie qu'on appellera Botanie Bay et où les scientifiques vont se régaler tellement elle est riche en végétation et en espèces nouvelles. Très peu de contact avec les aborigènes qui fuient ces envahisseurs. on continue à remonter vers le nord. On trouve Port-Jackson, Sydney aujourd'hui et on continue donc à cartographier cette côte en remontant. Ce que Cook ignore bien sûr c'est que à Tribord il y a la grande barrière de corail. Le 11 juin l'Endavour heurte le récif gravement. Les réparations merci les charpentiers vont durer sept semaines dans la région qui se trouve entre Cap-Tribulation et Cocktown d'aujourd'hui. On appareille dès que c'est possible à nouveau. Le 22 septembre Cook débarque et prend possession de cette région au nom du roi Georges III et il l'appelle Nouvelle-Galle du Sud. La route continue. Le 10 octobre on arrive à Batavia où on passera trois mois. Cette période qui aurait dû être une période de réparation et de remise en condition va se révéler extrêmement néfaste. Nombre de marins vont attraper toutes sortes de maladies et Cook va laisser là pratiquement la moitié de son équipage. On repart. Je vous ai dit que nous allions presque négliger l'océan indien, le Cap et le retour. En juillet 1770, Cook rejoint les Downs et le lendemain il est à Londres bien sûr. C'est une expédition qui est présentée aux rois et aux lords bien évidemment. Tout le monde est satisfait des informations qui sont rapportées. Tant sur le plan géographique, on peut observer la précision des renseignements qu'il a amenés. Il a eu des ennuis avec la santé de son équipage sur la fin mais jusque-là il avait su parfaitement le maintenir en bon état. Et donc très vite, la Mirauté envisage d'organiser une prochaine expédition sous sa direction. Il peut se montrer un petit peu plus exigeant donc deux navires sans doublage parce qu'il n'aime pas ça. Finalement, les charbonniers de Whitby conviennent parfaitement. Il s'occupe bien sûr de l'armement de ces deux navires et Banks qui souhaite repartir cherche lui essentiellement à faire agrandir les cabines. Les deux navires ce sont donc deux anciens charbonniers ce sont le Drec et le Raleigh. vous ne les reconnaissez pas. On les rebaptise résolution et aventure. Imaginons qu'il faille aller accoster dans un port espagnol le nom du vainqueur de l'invincible Armada n'aurait pas été bienvenu. L'appareillage a lieu le 13 juillet 1772 avec toujours la même mission rechercher ce continent austral. Parce que si tout le monde était satisfait des renseignements scientifiques et géographiques qui avaient été amenés Darlimp lui disait que si on n'avait pas trouvé le continent austral c'est qu'on l'avait mal cherché. Donc on relance une expédition avec ces deux navires. Appareillage donc le 13 juillet 1772 on a retardé l'appareillage de quelques jours pour que Cook soit présent pour la naissance de son troisième fils. comme les comptes twitter de l'époque fonctionnent mal il n'est pas informé bien sûr que un mois auparavant Marion Dufresne et onze marins ont été dévorés par les maoris en Nouvelle-Zélande dans la baie des îles. Le 29 juillet on escale à Madère quitte à remplir les fûts autant que le vin soit bon. Et là un Mister Burnett se présente et demande sur quel navire se trouve Sir Joseph Banks. Sir Joseph Banks n'avait pas embarqué pour des raisons que je ne connais pas et les scientifiques de cette expédition étaient les Foster Pérephys Wells Sparman. Cette personne donc ce monsieur Burnett a l'air extrêmement déçu de l'absence de Sir Joseph Banks. Cette personne avait été recrutée comme naturaliste assistant botaniste etc. on finira par se rendre compte que c'était une Miss Burnett qui déçut donc rejoint l'Angleterre. Banks qui croyait faire cette campagne avait mené la même opération que Comerson quatre ans plus tard et espérait faire une croisière en galante compagnie. Cette fois-ci on va virer le cap et on est à de navire bien sûr et on passe un mois de ravitaillement et ensuite direction plein sud où on va approcher souvent franchir quelquefois le cercle polaire antarctique. c'est une navigation c'est la première navigation de cette sorte à l'époque bien sûr c'est des conditions extrêmement difficiles et pendant cette période on va se séparer de l'aventure les deux navires se perdent. bien sûr le prochain rendez-vous c'est la Nouvelle-Zélande puisque on la connaît bien et là bien sûr on va encore se ravitailler et retrouver l'aventure on s'était donné bien sûr des points de rendez-vous au cas où on se perdrait. De là la saison contrainte à quitter les mers froides et on retourne vers Tahiti. les contacts habituels à Tahiti les contacts habituels à Tahiti on part vers l'ouest on va au Tonga l'accueil est tel qu'on va appeler ces îles les îles des amis et là on va à nouveau se séparer de l'aventure. Alors il se passe quelque chose de particulier la résolution de James Cook il s'était donné rendez-vous donc au cas où on se séparerait dans le détroit de Cook entre les deux îles de Nouvelle-Zélande Cook va y passer et laisser un message Furneau commandant l'aventure va y passer six jours après il trouvera le message bien sûr mais ça va mal se passer pour lui et là aussi il va y avoir une dizaine de marins tués et la résolution et l'aventure ne se retrouveront pas l'aventure rejoindra directement l'Angleterre. un grand virage encore et naturellement on navigue d'endroit connu en endroit connu ce qui est donc à nouveau une expédition vers Tahiti en passant par l'île de Pâques avec donc une photo récente et ce qu'on peut voir ce qui a été dessiné à l'époque par les dessinateurs du bateau Tahiti à nouveau et là on arrive dans des conditions un petit peu difficiles les Tahitiens sont en conflit entre eux les pirogues de guerre sont prêtes à aller attaquer Moréa donc on y passe peu de temps et on continue bien sûr Cap-à-Ouest nous sommes en 1774 le coup qui va passer les mois de juillet et août à parcourir l'archipel qui est aujourd'hui le Vanuatu depuis Santo qui avait été découvert par Kiros jusqu'à Tana c'est toujours un petit peu émouvant pour nous quand on passe à Port Sandwich à Malikolo ou à Port Résolution à Tana de penser que ces noms de baptême ont été donnés par ce personnage et c'est lui qui lorsqu'il arrivera au terme de ses navigations va nommer cet archipel Nouvelles Hébrides Bougainville qui l'avait traversé l'avait appelé lui les Cyclades mais bon c'est devenu les Nouvelles Hébrides et Cap-au-Sud bien sûr pour rejoindre la Nouvelle-Zélande le 4 septembre au matin un midship crie terre il s'appelle Colnet et on donnera son nom à un cap on pénètre dans une baie qui est celle de Balade la résolution va passer huit jours dans cette baie elle a des contacts tout le monde a bien sûr des contacts avec les habitants et là réjouissons-nous dans le rapport de Cook ou dans les notes des scientifiques il n'y a aucune mention désagréable sur les personnes rencontrées c'est de tout leur premier contact le seul endroit où on ne leur a rien dérobé quelques jours de présence donc on va on envoie une reconnaissance vers le nord jusqu'à Balabio Cook va débarquer et à pied accompagné d'une foule importante d'habitants il va atteindre une crête d'où il pourra observer la mer de l'autre côté et donc avoir une évaluation de la largeur de cette île on donnera deux chiens qui sont extrêmement appréciés deux cochons qui effraient un peu et en échange on recevra un magnifique poisson probablement gratteux il causera quelques dégâts le 13 septembre on appareille en direction du nord on va jusqu'à l'extrémité de l'île encore des récifs et on se pose même la question de savoir si ces récifs ne se poursuivent pas jusqu'au Nouvelle-Galle du Sud on fait demi-tour et on va tirer des bords le long de la côte est de Nouvelle-Calédonie le 22 septembre on aperçoit un cap comme c'est l'anniversaire du couronnement de Georges III on l'appelle cap coronation le lendemain 23 on nomme une pointe pointe de la reine Charlotte et regardez on est rentré là on était presque rentré dans le canal de la Havana trois jours pendant lesquels vont avoir lieu des discussions sur deux théories présentées ces grandes tours que l'on aperçoit sur cet îlot est-ce que c'est des colonnes de basalte ou est-ce que c'est des arbres ce n'est que le 27 septembre qu'on approche suffisamment près pour se rendre compte que ce sont des arbres et Cook baptisera cette île île des pins on la contourne sans pouvoir l'aborder et par contre ceux qui ont navigué dans la zone apprécieront on va aller mouiller près d'une île dont la richesse de végétation fait qu'on l'appelle Botany Island c'est l'îlo à Meret dans la réserve Merlet et le 4 octobre on repart en direction du sud et il est temps pour nous de rappeler un événement d'importance les premiers navigateurs avaient tendance à prendre facilement possession Balboa traverse l'isme de Panama il rentre dans l'eau jusqu'au bot il frappe un grand coup d'épée et il prend possession de cette mer au nom du roi d'Espagne quelques années plus tard on était un petit peu plus prudent bien sûr et les lords avaient eu l'idée pour marquer la primauté du passage d'un navire de faire réaliser des médailles qui seraient données bien sûr au roi ou au chef que l'on rencontrerait elles seraient sans doute précieusement conservées et elles montraient bien que tel navire avait été le premier à passer dans cette région ces médailles il en avait été fait deux en or qui sont restées en Angleterre quelques-unes en argent et un grand nombre bien sûr en alliage cuivreux prêt à être distribué donc là où on le jugerait utile il en a été retrouvé à Tahiti en Nouvelle-Zélande j'ai oublié de vous dire qu'elle représentait à l'avère Georges III avec la mention roi d'Angleterre d'Irlande et de France puisqu'il le revendiquait et au revers les deux navires résolution et aventure je vous disais donc qu'il en a été retrouvé à Tahiti en Nouvelle-Zélande et même après plus tard sur la côte ouest américaine mais elles ont été déposées ce sont ces médailles-là mais elles ont été déposées au troisième voyage en Nouvelle-Calédonie il en avait été trouvé une en 1884 envoyée à l'exposition universelle d'Anvers en 1885 elle a complètement disparu en 1949 charge Jacques en travaillant sa terre dans sa propriété de Pont-de-Laye dans la vallée du Dierotte trouve une de ses médailles soigneusement conservée pendant 66 ans par sa famille ses descendants merci ont décidé d'en faire un don au musée maritime vous pouvez la voir à côté de la maquette de résolution c'est sans aucun doute l'objet la relique la plus ancienne d'origine occidentale en Nouvelle-Calédonie on peut imaginer qu'elle est passée des mains de James Cook à celle du chef d'Iabouma la navigation se poursuit le 10 octobre on découvre et on baptise Norfolk qui est inhabité à ce moment là et bien sûr le rendez-vous inévitable suivant c'est toujours la Nouvelle-Zélande à partir de là la navigation va se poursuivre dans les 50e on va franchir plusieurs fois le cercle polaire on va franchir le Cap Horn on va aller jusqu'à hauteur du Cap en découvrant des îles que l'on appellera la Géorgie du Sud et on rejoindra l'Angleterre vous observez que sur cette route une carte bien sûr c'est plat mais on a fait tout le tour de l'Antarctique le roi est très satisfait il reçoit James Cook et on lui trouve une sorte de retraite honorifique à l'hôpital de Greenwich il ne pourrait pas en profiter longtemps les Anglais ont un appétit insasiable une autre expédition se prépare et on va la lui confier il s'agit de rechercher si au nord de l'Amérique existe un passage de l'Atlantique au Pacifique quand on est en Angleterre on l'appelle le passage du nord-ouest jusqu'il est au nord-ouest il va y avoir plusieurs tentatives qui vont être réalisées le midship Nelson participera à l'une d'elles il est bien loin encore d'être amiral et là on décide de mener cette campagne en allant le chercher par l'autre côté et à nouveau le cap de la Nouvelle-Zélande Tahiti où on ramène le nommé Omaï on l'avait embarqué au cours du deuxième voyage il avait eu beaucoup de succès en Angleterre mais il préférait rentrer chez lui direction le nord et en janvier 78 on découvre un archipel que l'on va nommer les îles Sandwich un hommage bien sûr à un des lords de la Miropté on est très bien reçu et on va poursuivre cette navigation vers le nord la côte nord-ouest de l'Amérique on nommera un endroit Vancouver l'Alaska le détroit de Bering et dès le mois d'août les glaces vont empêcher toute navigation plus au nord dans cette direction et on décide donc de faire un demi-tour voilà leurs ancêtres ont vu passer la résolution j'ai oublié aussi de vous dire que c'était là encore deux navires qui étaient partis la résolution le même que celui du voyage précédent accompagné de notre qui s'appelait le Discovery et donc on fait demi-tour pour aller hiverner dans ces îles Sandwich où on a été si bien reçu on arrive dans l'île principale qui n'avait pas encore été repérée et là encore c'est un accueil extraordinaire on est dans une phase où les dieux sont favorables et les chefs religieux font tout ce qu'ils peuvent incitent la population même à donner aux blancs tout ce qu'ils désirent que ce soit en alimentation ou autre on décide de faire le tour de cette île et on part c'est le 4 février 1779 le journal du capitaine Cook s'arrête lui le 16 janvier 1779 donc ce qui vient après est rapporté par le capitaine King qui ramènera à lui les deux bateaux en Angleterre ils n'y arriveront qu'en 1780 entre temps c'était un nommé Clerc qui avait pris le commandement mais lui il va décéder pendant ce grand voyage Clerc il en était à son quatrième voyage il avait fait le voyage avec Wallis sur le dolphin et les trois voyages avec Cook donc c'est King qui rapporte ce qui s'est passé on part le 4 février pour faire le tour d'Hawaï et on revient très vite on a eu des avaries le mât de misène est abîmé un matelot meurt donc les blancs ne sont pas immortels il faut encore ravitailler ce qui devient insupportable parce que sous l'injonction des chefs religieux les gens s'étaient un petit peu saignés pour alimenter les navires il commence à y avoir des vols des accrochages le 14 février 1779 le capitaine Cook est massacré sur la plage avec 4 marins cet homme là il a porté aux connaissances géographiques une masse d'informations mais surtout d'une grande précision elles ont eu l'intérêt géographique mais pour certaines un intérêt politique lorsqu'on est sûr qu'il n'y a pas de continent austral et ma foi il n'a plus la place là maintenant on considère d'un œil différent ses propres ses propres propriétés lorsque le seul endroit où il a pris possession c'est les Nouvelles Galles du Sud avec tout l'intérêt que ça a représenté pour l'Angleterre dix ans plus tard il a favorisé l'action il a soutenu les scientifiques qui l'ont accompagné je crois que sur l'ensemble des voyages c'est plus de 3000 pièces qui ont été apportées en connaissances nouvelles entre végétaux animaux et coquillages et donc une masse d'informations considérables il a apporté beaucoup aux règles de navigation il était d'une précision extrême lorsque il avait cartographié une zone on a vu une petite erreur de début mais c'était relativement précis parfaitement utilisable et surtout parfaitement positionnée sur la carte du monde il a apporté beaucoup à la connaissance concernant les règles de navigation également aux conditions de vie à bord des bateaux jusqu'à lui on ne s'est préoccupé pas trop il a veillé à l'alimentation de ses équipages et avec quelquefois un peu de vigueur il a fait donner le fouet à un matelot qui ne voulait pas manger les oignons quand même mais en tout cas il a réussi à maintenir ses équipages en parfaite santé et pendant toute sa vie il est resté extrêmement modeste le samedi il buvait un verre de ponche à la santé de toutes les belles femmes je vous remercie merci